Aujourd'hui c'est la journée des femmes, donc c'était important pour moi de vous parler du nouveau dispositif qu'on a mis en place parce que c'est un dispositif qui n'existe nulle part ailleurs, c'est une première en France. Le dispositif c'est celui-ci, c'est celui des boutons d'alerte. C'est un bouton discret qui va pouvoir se glisser sous une bretelle de soutien-gorge tout simplement pour que l'on puisse appuyer dessus en cas de danger et le fait qu'il soit glissé discrètement nous assure un geste naturel et donc pas d'inquiétude et pas de surmonter de la violence. Ce dispositif aujourd'hui je vais le remettre en main propre au CIDFF qui est le centre d'information des droits de la famille et de la femme. C'est une association avec qui le conseil régional travaille déjà, qui est mandatée par l'État mais soutenue par la région, qui vient en aide à toutes les femmes et particulièrement aux femmes victimes de violences. Cette association connaît bien le sujet pour le pratiquer malheureusement tous les jours sur le terrain. Il est important pour Laurent Wauquiez de pouvoir s'appuyer sur des acteurs locaux qui sont vraiment dans le cœur de l'action et qui connaissent les situations pour pouvoir leur proposer ce dispositif qui est fabriqué en Auvergne Rhône-Alpes et donc on va pouvoir lancer une grande campagne avec une protection renforcée pour ces femmes qui sont victimes et qui vont avec ce dispositif rentrer dans un cursus où elles vont pouvoir sortir de cette situation. L'idée n'est pas de les maintenir dans cette situation bien évidemment, c'est bien évidemment de les accompagner, de leur apporter du soutien, de la sécurité immédiate mais aussi un parcours de sortie de la situation de violence. de la sécurité immédiate mais aussi un parcours de la sécurité immédiate. C'est bien évidemment de la sécurité immédiate. Merci. Merci.